Tiens, et si on allait regarder un peu les statistiques de la chaîne en termes de visionnage ? Ah ! Ah oui d'accord, il n'y aurait pas quand même de petits soucis les amis là. Sur les 28 derniers jours, donc sur le dernier mois en l'occurrence, il n'y a que 14,6% des viewers qui sont abonnés. Donc ça veut dire qu'il y a 85,4% du reste qui ne sont pas abonnés. On voit que les vidéos plaisent quand même en termes de vues, mais on aimerait bien aussi que vous puissiez nous soutenir en lâchant un petit abonnement. Et ça nous ferait super plaisir en fait. Donc n'hésitez pas à nous faire péter cette barre d'abonnement. Les gars, on compte sur vous, c'est parti. Et yo les petits potes, c'est Merté, j'espère que vous allez bien, que vous avez la forme les gars. Aujourd'hui une nouvelle vidéo sur Edge of Empire 3 Definitive Edition pour un nouveau gameplay les amis. Et oui, comme vous le saviez, nous n'avons pas fait de vidéo depuis deux semaines les gars. On est en petite pause, petite pause bronzette comme on dit, il commence à faire beau et ses talons commence à ressortir. Et là, les gars, c'est reparti, on se remet dans le bain avec cette fois-ci les Etats-Unis. Puisque oui, comme vous le savez les amis, nous n'avions pas fait de vidéo jusqu'à présent avec cette civilisation. On s'était quitté sur la conférence Edge of Empire 4. Et là, nous voici aujourd'hui sur cette petite version des Etats-Unis que vous allez pouvoir constater en un contre un contre un Dutch les amis. Et j'ai beaucoup de choses à vous dire sur cette civilisation parce qu'il y a beaucoup de points négatifs et quelques points positifs. Il y a plus de points négatifs que de positifs, je vais vous expliquer pourquoi après. Donc on démarre, c'est parti les amis. On va dire que c'est un petit tuto tips en mode vraiment très rapide pour vous conseiller sur les Etats-Unis pour ceux qui démarrent sur cette civilisation. Et si vous avez besoin de conseiller, etc. Voilà, ça va être sur cette vidéo là que ça va se passer les amis. C'est parti, on est parti sur ce petit gameplay. Donc avec les Etats-Unis contre un Dutch les amis. Ok, on est parti les gars. Donc première chose à faire les amis, c'est mettre 4 colons sur le bois. Pourquoi 4 colons ? Parce que vous allez voir qu'au niveau du deck, qu'on ne peut pas voir pour le moment, si on peut le voir. On peut déjà constater au niveau du deck que nous avons un deck plutôt pas basique du tout puisque nous ne retrouvons pas ce deck là sur les autres civilisations. Pourquoi ? Puisque vous voyez déjà à l'âge 1, ça coûte de l'or ou du bois ce que vous allez envoyer. Donc pour info, nous allons envoyer toujours avec cette civilisation, enfin toujours, principalement cette civilisation, les 3 villageois qui coûtent 200 de bois. Donc 200 de bois, vous allez devoir récolter du coup avec 4 colons ou 3 colons. Le mieux c'est 4 colons, voire 5. Vous allez mettre donc des colons sur le bois pour récolter les 200 de bois. Faire votre plaisant dans un premier temps. Vous en laissez un colombe évidemment sur les cajoux pour ramasser. Et puis ensuite, vous allez pouvoir donc faire, voyez pardon, la carte des 3 colons des français. Tout simplement. Mais évidemment, c'est 4 colons ou 5. Comme je vous ai dit, le mieux c'est dans les C4 comme je fais. Et ensuite, vous pouvez envoyer votre carte une fois que vous avez les 200. Ensuite, dès que vous avez les 200, vous enlevez vos colons. Là, je les ai enlevés un petit peu tard malheureusement. C'est pas très grave. Mais ça peut quand même être utile d'éviter de perdre du temps. Et là, on a un petit dernier cajot. Le dernier cajot, les gars, c'est un cajot qui permet d'obtenir de l'expérience dans votre métropole. Alors, c'est très utile parce que du coup, ça va vous permettre de pouvoir envoyer un deuxième chargement de métropole au passage d'âge. Donc, avant de passer l'âge 2, vous allez envoyer votre banque. On va voir ça après. Maintenant, après, c'est comme les autres civs, les gars. Vous mettez des colons sur la bouffe pour récolter de la bouffe et pour passer votre âge. Et bien évidemment, vous allez passer votre âge avec 16 colons avec cette civilisation-ci. Maintenant, pourquoi ? Quelles sont les particularités de cette civilisation ? Et pourquoi je la trouve bof, pas oufissime. Première chose, les gars, c'est une civ qui est très axée, on va dire, sur l'inf... Alors, elle a été développée sur l'infanterie et au niveau aussi de l'artillerie. Pourquoi ? Parce qu'ils ont des gatlings. Les gatlings, c'est quoi, les gars ? En gros, c'est des rois multicanons vraiment qui fait vraiment très très mal. Et tout simplement qu'ils sont vraiment opés en fait à l'âge 3. Vous allez pouvoir les envoyer qu'à l'âge 3, évidemment. Et ça se fait dans une fonderie d'altillerie, comme les autres canons. Et c'est vraiment la particularité des USA parce qu'en fait, c'est vraiment... Ils ont voulu axer ça sur les gatlings, donc les lampes multicanons, comme je vous ai dit. Et en fait, ce qui est vraiment très dommage, ce que je reproche à cette civilisation, c'est qu'on assiste aujourd'hui à une civilisation états-unie, mais qui manque beaucoup, 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 beaucoup de puissance en termes d'infanterie. On a une infanterie, je trouve, un peu dégueulasse, on va pas se mentir. Pourquoi ? Tout simplement parce que, les gars, en fait, c'est une civilisation qui est plus axée en late game qu'en early game, donc en début de game. Si vous faites rush, vous êtes incapable de contrer un rush, je vous l'assure, c'est un quasiment, mais c'est royal, j'ai fait le test contre des gros joueurs, avec mon gros compte. C'est pratiquement pas possible de contrer un gros rush si le mec joue russe ou auto en face, c'est pas possible parce que les Etats-Unis, c'est comme un pseudo en début de game, ils ont pas d'écho, c'est laborieux pour faire des unités et ça devient vraiment très compliqué. Donc en fait, c'est une civilisation qui va vraiment se jouer beaucoup plus axée pour moi en team qu'en 1v1 parce que vous n'allez pas avoir la possibilité de rush rapidement, vous n'allez pas avoir la possibilité, comment dire, attaquer rapidement, de pouvoir raid, etc. Vous allez être beaucoup moins mobile qu'une civilisation, par exemple, française ou par exemple, même Dutch. En début de game, ils peuvent être très bons. C'est ce que je reproche à la civilisation, j'attends la nouvelle mise à jour sur cette civ, parce que je vous jure qu'il y a beaucoup de gros joueurs qui gueulent. Et voilà, donc là, je mets tous mes colons sur l'or une fois l'envoyé à l'âge. Pourquoi ? Du coup, comme je vous l'ai dit, pour ramasser la banque qui coûte 352 pièces. Donc là, on va voir notre nouveau shipment très bientôt. Là, vous avez un explorateur aussi qui permet de ramasser les trésors comme les autres civilisations. Voilà, là, vous prenez votre shipment dès que vous avez 350 et ensuite, vous mettez tous vos colons sur bois pour faire le marché plus la maison. Et puis c'est tout. Puis après, vous répartissez sur l'or et la bouffe pour pouvoir faire vos musquetaires. Mais pour en y revenir, ouais, les USA, c'est pas une civilisation très oufissime, puisque comme je viens de vous dire, je prends un exemple sur un gros joueur, peut-être que d'entre vous le connaissent s'il y a des anciens sur la chaîne, Knushelbar, Knushelbar qui est un très gros joueur, qui joue depuis très longtemps et qui, en ce moment, tryhard Lassive, Etats-Unis, depuis très... Maintenant, depuis qu'elle est sortie. Et puis, finalement, il se rend compte qu'il passe de la 10e place à la 40e place. Il a perdu toutes ses places à cause de cette cive. Pourquoi ? Parce que, tout simplement, toutes les cives savent la contrer. Donc, que vous preniez les Suédois, les Japonais, les Français, vous ne pouvez rien faire. Les Suédois, pardon, les Etats-Unis, pardon, est une cive, à mon goût, qui manque beaucoup de... Alors, soit qui manque de puissance niveau militaire, soit qui manque de puissance niveau économie. Il y a un gros problème chez eux, et j'attends un gros pas chez eux, parce que là, ça ne va pas du tout. C'est une cive qui est très peu jouée pour le moment. Je la trouve vraiment très, 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 très bof. Je suis assez déçu. Elle peut être bonne en team, mais en 1v1, les gars, c'est vraiment très... C'est minable. Vraiment, c'est minable. Pour ne pas être méchant, c'est minable. C'est tout. Je ne vois pas d'autres explications. Voilà, donc là, j'ai fait ma caserne, avec, évidemment, le politicien. Ah oui, parce que je n'aime pas préciser, mais quand vous passez votre âge dans le centre-ville, vous avez un politicien qui permet d'envoyer un charlot, qui permet de construire une écurie ou une caserne. Et vous avez, avec ça, quand vous passez votre âge, vous avez, à l'âge 2, dès que vous avez passé votre âge, au niveau de la petite étoile, vous avez deux cartes en plus qui se mettent. En fait, c'est au niveau des passages d'âge, au niveau du politicien, vous avez des cartes en plus qui vont s'insérer ici, dans votre deck, que vous allez pouvoir choisir en plus. Parce que, vous ne le savez peut-être pas, mais au niveau des Etats-Unis, vous n'avez que 20 cartes, comme sur Nia, comme sur le jeu classique, vous n'avez pas 25 cartes dans le deck. Donc, grâce aux cartes en plus que vous allez avoir, ici, au niveau de la petite étoile, vous allez avoir 25 cartes au total, si vous passez tous vos âges. Tous vos âges, tout simplement, les gars. Donc, c'est vrai que c'est une sif un peu particulière et qui est relativement dure à jouer. C'est une sif qui est très polyvalente, qui est capable d'envoyer des bancages à l'un, qui est capable de faire des casernes rapidement aussi, qui est capable de... En fait, c'est une sif, pour moi, qui est du coup trop polyvalente et qui n'est pas trop axée sur certaines strates, en fait. C'est ça qui est dommage. C'est ça qui les rend un peu bof, quoi. La deuxième chose, aussi, les gars, qu'il faut savoir avec cette sif, c'est que vous avez la possibilité, du coup, de faire un arsenal avancé grâce à une carte qui permet aussi de faire toutes vos améliorations, pardon, de votre arsenal gratuitement. Alors ça, c'est bien, mais ça met un peu de temps, du coup, le temps est réduit. Bon, je trouve ça pas... ça peut être bien, pareil, c'est... En fait, c'est... pour moi, c'est toujours un truc qui a été axé en leggame, parce que, bah, c'est pour EP vos unités, quoi. Donc, vous n'avez pas les EP à l'âge 2, en fait, c'est aussi simple que ça. Ça me paraît... ça me paraît compliqué. Et, ouais, après, bah, les gars, ça reste une sif vraiment... Je ne sais pas si l'un d'entre vous a pu la débloquer. Moi, je l'ai acheté, parce que, bon, je l'ai acheté. Mais, je ne sais pas si vous avez pu avoir l'occasion de la débloquer, mais je trouve vraiment, ouais, cette sif, pas assez OP. La seule chose qui est OP chez eux, c'est les gatlins, c'est les canons, comme je vous ai dit. C'est la seule chose que je trouve OP, qui pourrait être potentiellement nerf, c'est la seule chose. Mais sinon, la cave, elle est dégueulasse. Ils ont des UCR, bon, ça va, mais les goons sont dégueulasses. Regardez comment ils sont pétés, les mousques, c'est 150 points de vie, 25 d'attaque, ça ne sert à rien, inutile. Le capital d'état, du coup, c'est là, c'est ce que je vous parlais, c'est ce qui vous permet de faire plein d'améliorations là-dedans. Vous pouvez sortir des chariots de bâchés pour faire vos centres-villes, des chariots de comptoir, des chariots de moulins, etc. Vous pouvez faire plein d'améliorations. C'est une sorte, en gros, de marché amélioré, on peut dire ça, avec plein de chariots que vous pouvez faire. Petite info, les gars, que vous allez pouvoir constater. J'ai un colon bloqué, bien évidemment, dans le capital, voilà, donc le jeu qui est toujours autant bugué. Tant que j'y suis, voilà, je passe un petit coup de gueule sur ce jeu, qui, de jour en jour, me déçoit. Vous ne le savez peut-être pas, mais c'est aussi pour ça que j'avais arrêté pendant ces deux semaines. J'en pouvais plus, du jeu, j'ai commencé à faire un burn-out, quasiment. Non, très sincèrement, les gars, je me rends compte que plus on avance dans ce jeu, plus les devs sortent des mises à jour, pas forcément éclatées, mais c'est des mises à jour qui ne corrigent pas le jeu, en fait. On est toujours au même point qu'au début, c'est-à-dire que quand on veut faire un comptoir, on s'aperçoit qu'on ne peut pas faire un comptoir parce que c'est bugué. Les unités militaires restent bloquées dans les casernes ou dans les bâtiments, on ne sait pas pourquoi. Là, comme on a pu le voir, j'avais un colon bloqué dans le bâtiment, j'ai dû le supprimer, voilà. Donc ça, c'est pareil, très 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 chiant. Et puis, ben voilà, moi je pars du principe qu'on achète un jeu, le jeu doit être correctement codé, sinon le jeu doit être gratuit, tout simplement. Donc moi, je suis désolé, mais je suis très déçu de ce job-là. J'attends avec impatience la bêta du Age of 4 pour potentiellement partir un peu sur un nouveau jeu. Parce que c'est vrai que les gars, c'est compliqué, moi je suis très déçu de ce Age of 3 Definitive Edition. Et c'est pour ça que j'ai beaucoup, on va dire, entre guillemets, fait une pause. Donc j'essaye de jouer à deux jours en attendant, j'essaye de faire d'autres choses, etc. Donc j'essaye toujours évidemment de vous proposer du contenu, pour ne pas délaisser, on va dire, la chaîne, entre guillemets. Mais ça reste compliqué, quoi. Je suis, on va dire, je fais ça à contre-coeur, entre guillemets. Voilà, et là, comme on peut constater, donc voilà, c'est ça les Gatlin, les canons Gatlin. Qui est extrêmement fort contre l'infanterie. Donc ça, on a des mousquetaires, les réguliers c'est des mousquetaires, pour info, je ne sais plus si je l'ai dit tout à l'heure. Mais voilà, c'est comme des rangs plus petits canons qui tirent très très vite. Le bruit est sympa, par contre, j'aime bien. Mais vous voyez, avant, à l'âge 2, j'étais nul. À l'âge 3, je commence à avoir un petit peu d'écho, et encore, c'est pas ouf. C'est pas oufissime. Pour moi, c'est moins fort qu'une civilisation Dutch, ou encore français. Bon, le mec, là, en soit, était pas ouf, mais j'aurais affronté un mec plus fort, j'aurais perdu. C'était clair et net. Regardez, les Gatlin, comme les dégâts que ça fait. C'est clairement abusé, les gars. Il va même pas focus les Gatlin, ce qui est dommage. Ça fait masse dégâts, clairement. Il me reste une. Masse dégâts, après, je crois que j'ai fait une petite fonderie d'atterri, je crois, au middle de la map, pour faire des Gatlin encore. Parce que la particularité, justement, des USA, c'est vraiment de faire que des Gatlin, que ça, que ça, que ça, que ça. Et à la limite, faire un petit peu d'infanterie à côté. Mais c'est pour ça que je vous dis que c'est une civ qui doit se jouer en team, un peu plus axée en team. Parce que si vous faites que des Gatlin, et vos équipiers protègent vos Gatlin avec de la cave ou des goutnes, ou des trucs comme ça, vous êtes capable de raser toute l'infanterie en face, en fait. Et j'ai eu l'occasion de faire ça, et franchement, c'est fort en team. Après, moi, je dis pas que c'est une civilisation vraiment nulle à chier. J'ai dit juste qu'en 1v1, cette civ n'a pas sa place, en fait. Ils doivent la patcher pour justement la rendre un peu mieux en 1v1. En team, elle est jouable, mais pas non plus abordable à chaque game, je pense. Pareil, contre un japonais, vous vous faites éclater en team, c'est clair et net. Contre un pseudo aussi, c'est toujours la même chose, mais... Je pense que voilà, il y a un patch à faire là-dessus, ou dans ce cas-là, nerf les autres civs, à la limite. Mais il va falloir faire quelque chose, parce que ça manque un peu de peps. Et puis voilà. Donc voilà, après, j'ai continué à le push un peu. Il n'y a rien d'exceptionnel. En vrai, cette vidéo, les gars, c'était surtout pour vous montrer un peu la civilisation aux Etats-Unis, si vous ne l'aviez pas encore vue, même si je pense que depuis deux semaines, vous connaissez un peu la civ. Mais ça me permet aussi de vous montrer comment ça se joue un peu en plus en 1v1, etc, etc. Contre un dodge, vous voyez, il ne faut pas faire non plus que des mousques, parce que le mec fait des bellies, donc il faut faire un peu de cave. Ici, on a de la Milice d'Etat qui est des bellies H1, qui est clairement pas ouf. Très broken. Et là, je ferme mon feuille d'intérêt. Et ici, le petit drapeau, c'est votre exploratoire qui permet de poser un drapeau. Ça permet tout simplement de faire des... Tout simplement de UP vos unités, en fait. Upgrade vos unités, avoir un meilleur ratio. Et une attaque un peu plus... Pardon, des meilleurs points de vie aussi, également. Donc là, je vais faire foinguer l'intérêt et là, je vais essayer de continuer à faire des unités pour sortir un max de Gatlin. Tout simplement pour le push à la suite. Et vous allez voir qu'il a pris un tarif monumental. Ça a été vraiment une... Ça a été vraiment une fessée qui s'est pris, le petit Dutch, là. Il n'avait vraiment pas trop sa place sur cette game. Malheureusement, il est tombé, on peut dire, sur mon smurf, sans moi, au deuxième compte. Et là, vous allez voir que... Plus on va avancer, et plus il a pris des volets. Là, il essaye de focus, mais malheureusement, il perd tant que ça peut des ruptures. Regardez, tous les ruptures qui perdent, les gars, c'est insane, les Gatlin, ça fait archi mal. Il a perdu tous les ruptures, et j'ai perdu zéro Gatlin. Donc, ouais, pourquoi pas. Donc là, il a abandonné après, mais... Vous voyez, pourquoi pas, pourquoi pas, à la limite, nerf les Gatlin. Et dans ce cas-là, eux payent un peu plus les autres unités, parce que c'est vrai que les Gatlin sont quand même vachement forts, je le reconnais. Mais ça manque un peu de puissance sur l'infanterie et la cave. Surtout que la cave, ils ont des goudes, mais des goudes qui sont pétées. C'est comme les goudes des pseudos, ça sert à rien. Inutile, les gars. Je pense qu'une mise à jour va bientôt tomber pour hupper tout ça. Voilà, les gars, c'était un petit bout de gameplay. J'espère que ça vous aura plu, malgré ce petit coup de gueule un peu sur l'ADE. Je sais vrai que je suis déçu. J'espère vraiment avoir des réponses à mes attentes prochainement. Avoir un jeu beaucoup plus... Je pense que ça sera fini, de toute façon, il n'y a plus qu'à attendre Night of 4. Mais à la limite, je ne sais pas, je ne sais pas, les gars. A un moment donné, vous savez que pendant les deux semaines, je suis même parti. Pour vous dire à quel point j'étais vraiment en train de me remettre en question. Je suis parti sur Age of Empires 2. Moi qui n'aime pas Age of Empires 2, je suis même parti dessus. Et je peux vous dire que j'appréciais limite Age of Empires 2. Parce qu'en fait, je me rendais compte que la commu est clairement différente. Enfin, clairement différente dans le sens où tu as un jeu qui est clairement plus stable. Et tu trouves des games déjà en moins de deux. Là, sur la DE, tu attends trois heures pour trouver une game. Les gars, ce n'est pas normal. Le matchmaking est éclaté. Ils n'auraient jamais dû faire un truc comme ça sur une DE. Alors que sachant qu'il n'y avait déjà pas de grand monde de base. Enfin bon, ça, après on rentre dans un débat, les gars. Je ferai peut-être une vidéo là-dessus. On va dire coup de duel Age of Empires 3 DE prochainement. Ça va peut-être venir. Mais voilà. Les gars, j'espère que ça vous aura plu. N'hésitez pas à commenter, à liker et surtout à vous abonner, les gars. Parce que vous êtes nombreux à regarder nos vidéos. Et vous n'êtes pas abonné, les gars, ça ne va pas. Appuyez sur la cloche, les gars. Et vous abonnez tout de suite. Sinon, MRT va rentrer dans votre vie. Et va vous titiller. Les gars, ciao, bye. Bisous, ciao.